Le Vietnam, généralement, fonctionne sur le principe des trois légitimités, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une légitimité historique. Alors cette légitimité historique, elle est d'ailleurs très similaire aux arguments de la Chine, c'est-à-dire que depuis des temps immémoriaux, le Vietnam et les pêcheurs vietnamiens sillonnent les îles et les atolls du Paracel et des Spratelais. Alors tout ça est un peu plus complexe puisqu'à travers le temps, il est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, la revendication, la souveraineté du Vietnam sur les Paracels, notamment, n'avait jamais été remis en question. Tout ça a changé finalement à partir de 1947 quand la Chine s'intéressait à la région. La deuxième légitimité, c'est une légitimité juridique, c'est-à-dire que le Vietnam, tout comme l'ensemble des pays qui sont concernés par cette question en mer de Chine méridionale, ont signé Montego Bay, donc la Convention du droit de la mer. Alors en 1992, et tout ça a été ratifié en 1994 par le Vietnam et en 1996 par la Chine et à la même période par la plupart des pays. Donc légitimité historique. Et la troisième légitimité, qui est un peu plus drôle, c'est la légitimité géographique, c'est-à-dire que le Vietnam dit, nous sommes plus proches, notamment de la Chine, des atolls des Paracels et plus proches des Spratelais, ce qui dans les faits n'est pas vrai, puisque les Paracels sont à mi-chemin entre la Chine, du moins l'île du Hénan, et de la côte vietnamienne, alors qu'au Spratelais, effectivement, le Vietnam est plus proche des Spratelais que la Chine, mais il est beaucoup moins que les Philippines, le Brunei ou la Malaisie. Le vrai tournant, en fait, dans cette question, c'est à partir de 2009, où on a vu la politique étrangère chinoise changer. D'ailleurs, aucun sinologue aujourd'hui n'est capable d'expliquer pourquoi, à partir de 2009, il y a un durcissement de la politique étrangère chinoise, alors que jusqu'à maintenant, dans la tradition de Deng Xiaoping, entre autres, on faisait en sorte que ça se passe bien avec les voisins. Donc, à partir de 2009, modification, durcissement des positions chinoises, et il est vrai qu'à partir de 2012, il y a une continuité, avec une escalade en 2011, avec l'histoire des émeutes au Vietnam, encore, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais les émeutes au Vietnam ont été manipulées par l'État vietnamien, même si elles y ont échappé à la fin, elles ont échappé aux mains des autorités. Il est vrai que, depuis 2012, donc 2013, beaucoup d'accrochages, notamment entre la Chine et le Vietnam, entre la Chine et les Philippines, surtout, et 2014, également, beaucoup d'irritants dans la politique, c'est-à-dire que les Chinois commencent à bétonner, commencent à construire des îles artificielles, depuis début 2014. Il est fort vraisemblable que la Chine construit des îles artificielles en réponse à la procédure engagée par les Philippines, et maintenant, la procédure engagée par le Vietnam. Donc, on essaie de gagner du temps, d'une part, dans les négociations du côté de la Chine, c'est-à-dire qu'on ralentit au maximum les négociations. Il faut savoir, par exemple, que les négociations entre la Chine et le Vietnam se font en mandarin. Donc, on fait tout pour ralentir les négociations, d'une certaine façon. On essaie de gagner du temps en pensant qu'en construisant des îles artificielles, on va pouvoir tordre le droit international de la mer, et contraindre, finalement, la Cour internationale du droit de la mer, de la haie, de prendre fête et cause pour la Chine. Ce qui est loin d'être gagné, de façon générale. Six pays sont concernés par les problèmes, par les conflits maritimes et frontaliers en bière de Chine méridionale, Chine-Vietnam, mais aussi Taïwan, les Philippines, la Malaisie et le sultanat de Brunei. Les problèmes concernent surtout, aujourd'hui, les conflits concernent surtout, d'une part, la Chine vis-à-vis du Vietnam, et d'autre part, la Chine avec les Philippines. Je vais mettre de côté tout de suite la question entre la Chine, les Philippines, Taïwan, qui sont encore un autre problème, la Malaisie et le sultanat de Brunei. On va s'intéresser à la question, effectivement, entre le Vietnam et la Chine, qui est d'ailleurs certainement celle qui est la question la plus médiatique. Alors, pour comprendre ce qui se passe envers le chine méridionale entre la Chine et le Vietnam, il faut aussi comprendre quels sont les problèmes millénaires entre la Chine et le Vietnam. Pour faire une histoire très courte, les Vietnamiens, qui sont en fait le peuple Khin, l'ethnique Khin, étaient en fait installés dans le sud de la Chine et étaient un peuple qui dépendait des Han. Les Han étant le peuple majoritaire, ultra-majoritaire en Chine, à 92%. Et vu la progression des Han en direction du sud, notamment la province actuelle du Guangxi, les Vietnamiens sont partis, ils sont partis en direction d'un territoire qui est aujourd'hui le Vietnam, ce qu'on appelait la longue marche vers le sud, qui a duré plus de mille ans. Ce qui fait que dans l'histoire aujourd'hui entre le Vietnam et la Chine, le Vietnam considère toujours la Chine comme un peuple autoritaire et violent, qui l'a fait partir du territoire ancestral, le territoire original du peuple Khin. Alors que du côté de la Chine, on considère que les Vietnamiens, donc le peuple Khin, est un petit peuple mal élevé, qu'il ne s'est pas soumis à Beijing. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça est très profondément ancré dans l'identité vietnamienne. Pour être aujourd'hui vietnamien, il faut être anti-chinois, d'une certaine façon. Ça va même plus loin, puisque dans la classe politique vietnamienne, si on veut réussir une carrière au Vietnam, il faut obligatoirement, à un moment ou à un autre, avoir une position anti-chinoise très forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !